Musique Agri-Challenge Le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable Ce numéro d'Agri-Challenge est sponsorisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO Très ravie de vous retrouver dans ce sixième numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision africable Le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable Au Niger et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, nous savons que le secteur agricole occupe une place déterminante dans l'économie de ces pays Malheureusement, ce secteur fait face à un problème de financement qui freine son développement Les PME agricoles sont faiblement accompagnés par les systèmes bancaires Ainsi, pour permettre à ces PME d'avoir accès au financement Une mission de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO A rencontrer le 13 mars les entrepreneurs agricoles afin de leur présenter une initiative Agri-Invest qui vise la promotion d'un investissement privé pour le développement des chaînes de bancaires agro-servo-pastoral Pour cela, Agri-Challenge consacre ses sixièmes numéros en la rencontre entre les experts de la FAO et les entrepreneurs agricoles nigériens Sivons à présent, chers ténéspectateurs, les grands amis et les connaissent de cette rencontre A tout de suite! Agri-Challenge L'agriculture constitue la principale activité dans plusieurs pays africains Au Niger, elle est pratiquée par plus de 86% de la population active selon la FAO L'économie du pays repose en grande partie sur le secteur agricole et plus de 40% du PIB est agricole Néanmoins, l'agriculture est un secteur en proie à d'énormes difficultés Des difficultés liées aux conditions de production, de conservation, d'accès au financement et au marché Les acteurs des filières agro-pastorales sont faiblement accompagnés par le système bancaire Les investisseurs tendent à considérer le secteur agricole comme risqué, particulièrement au niveau de la production Pour renverser la tendance avec l'impulsion de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens Plusieurs projets et programmes d'accompagnement du secteur agricole ont vu le jour ces dernières années au Niger L'initiative Agri-Invest portée par la FAO s'inscrit dans ce cadre Agri-Invest vise à fédérer les acteurs et les projets pour favoriser l'investissement privé durable dans le secteur agro-alimentaire Dans cette optique, une mission de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a séjourné au Niger du 11 au 13 mars 2019 avec comme agenda de faire connaître l'initiative Agri-Invest aux différentes parties prenantes intervenant dans la chaîne de valeur agricole Le mercredi 13 mars 2019, c'est à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger que la mission de la FAO a rencontré les entrepreneurs et producteurs agricoles Objectif, leur présenter l'initiative Agri-Invest et échanger avec eux sur les opportunités et les difficultés du secteur agricole au Niger ainsi que les solutions à envisager Qu'est-ce que la FAO peut faire pour accompagner les efforts nationaux en termes d'investissement privé dans l'agro-alimentaire parce que comme il a été dit, nous savons tous que ce secteur occupe plus de 80% de la population nigérienne et donc si on veut transformer ce pays-là, il faut vraiment développer les chaînes de valeur dans ce domaine-là à la lecture de la thématique qui nous a amené à vous convier à cette réunion et qui motive le déplacement de la délégation le secteur privé ne peut qu'applaudir l'initiative parce que beaucoup d'entre vous, de façon autonome avec ou sans encadrement, avec ou sans appui se sont aventurés dans le domaine de l'investissement agricole avec quelquefois des réussites, souvent des blocages j'ai compris qu'on va sortir du théorique et il voudrait privilégier qu'on puisse vous laisser la parole vous entendre, vous qui êtes sur le terrain pour qu'on capitalise sur les différentes initiatives que nous avons négociées et mises en oeuvre avec différents partenaires dans l'ensemble du territoire national capitaliser sur toutes ces initiatives et voir certainement vers la fin laquelle on pourrait retenir tout en tenant compte des spécificités régionales qui puissent permettre de créer la durabilité dans les actions qu'on va mener mieux, il y a un autre zoom qui va être fait sur tout ce que nous avons comme opérateurs micro aujourd'hui, même les jeunes et surtout les jeunes s'investissent dans ce domaine dans le milieu rural mais du fait de la précarité de l'environnement d'un certain nombre d'hydratants sur lesquels nous avons très peu de maîtrise le découragement est au bout de la chaîne très souvent Agri-Invest est une initiative lancée par la FAO dans la perspective de promouvoir l'investissement privé pour le développement des chaînes de valeur agro-silvopastorale Agri-Invest constitue une réelle opportunité pour les entrepreneurs agricoles Elle vient en appui aux efforts nationaux en matière de création de fonds d'investissement dans le secteur agricole Il y a pas mal de blocages pas mal de contraintes pas mal de difficultés soit au niveau d'accès au marché soit au niveau d'accès aux finances soit au niveau d'accès à l'innovation les trois volets importants pour les affaires Dans ce contexte il y a même trop de projets qui proposent des choses qui à la fois ne sont pas faciles à aborder par des raisons légitimes parfois exagérées parfois réelles et ça qu'il faut supérer Alors l'initiative Agri-Invest vise à connecter tous les différents initiatives tous les différents projets qu'il y a dans les pays avec un focus vraiment un zoom sur les fonds FISA parce que tout doit être simplifié Dans cette logique alors il y a le premier côté de Agri-Invest qui va découvrir avec vous et aussi avec les autres acteurs qui sont les banques les baillers de fonds aider à former les projets pour qu'ils soient banquables du secteur privé et surtout les micros c'est le deuxième volet de Agri-Invest L'intervention de l'initiative Agri-Invest met l'accent sur les investissements cohérents avec les objectifs de développement durable ceci dans l'optique de contribuer à une croissance économique générant de l'emploi dans les économies rurales en particulier pour les femmes et les jeunes améliorant les moyens d'existence des populations encourageant l'égalité hommes-femmes et réduisant la pauvreté Ainsi Agri-Invest s'appuie sur l'expérience de la FAO en matière de soutien à l'investissement public et privé dans le secteur agricole et agroalimentaire Le deuxième aspect et c'est peut-être le plus c'est encore plus innovant c'est d'aider ceux qui entre vous ils ont des problèmes d'accès aux banques en termes de bankabilité des projets d'investissement Combien de fois quelqu'un entre nous en approchant les banques pour un financement il a écouté les mots désolé mais le projet n'est pas bankable votre idée d'investissement n'est pas qu'est-ce que veut dire cette bankable qu'est-ce qui est bankable on peut le manger ou quoi bankable n'est pas bankable non ce sont des mots clés qui te disent et tu rentres à la maison chez toi mon projet n'est pas bankable alors faisons le projet bankable ça signifie donner un valeur ajoutée d'assistance technique qui les experts de la FAO normalement font pour les projets des centres d'investissement de la FAO aider à former les projets pour qu'ils soient bankables du secteur privé et surtout les micros c'est le deuxième volet de l'agrinvest en mettant en oeuvre l'initiative Agri-Invest la FAO contribuera à favoriser les investissements privés dans le secteur agricole et agroalimentaire en activant son pouvoir de mobilisation ses réseaux mondiaux et son expertise en matière d'investissement Agri-Challenge la rencontre avec les acteurs du secteur privé tenu à la Chambre de commerce et d'industrie de Niger le 13 mars dernier a été aussi l'occasion d'échanges fructueux sur la situation du secteur agricole au Niger ainsi que sur les mécanismes à mettre en oeuvre à travers l'initiative Agri-Invest Nous produisons 700 000 tonnes au Niger on ne consomme que 120 000 tonnes on n'exporte que 140 000 tonnes ça fait 260 000 tonnes seulement utilisées sur les 700 000 tous les restes mesdames et messieurs sont jetés pourris jetés au vu et au su de tous ceux qui sont dans la salle tous sont témoins on a les difficultés de monter le dossier de monter le business plan comme le level bancable puisque nous nous avons de la terre la terre du Niger les 700 000 tonnes que nous produisons là ce n'est que sur 8% de la terre du Niger cultivable qu'on peut produire l'oignon 8% donc il y a 92% qu'on n'utilise pas les jeunes ils sont là nous chez nous dans la région où nous faisons les violets de Galimie il n'y a aucun exodant qui est parti mourir dans la mer ou dans le désert aucun cela veut dire que l'oignon vraiment pouvait sédentariser pouvait arrêter l'exode si on nous organise en 2007 nous avons réalisé enfin les acteurs du secteur informel ont réalisé avec les ménages un chiffre d'affaires de près de 300 milliards de francs CFA 145 milliards pour la ville de Niamey et le reste avec les autres localités du Niger et principalement de l'agribusiness ça veut dire qu'il y a un potentiel mais pourquoi les choses ne changent pas nous sommes occupés à comprendre est-ce qu'on peut réaliser à partir d'un petit métier est-ce qu'on peut réaliser un gros business si les synergies sont converges si il y a des structures qui encadrent normalement à ce jour à ce jour je dis bien que le Niger doit être au moins au stade du Ghana au moins au stade de la Côte d'Ivoire au moins au stade de l'Ethiopie en termes d'industrialisation mais ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas malheureusement parce qu'il y a des difficultés d'accéder à ces opportunités là il y a de la rétention d'informations surtout quand il y a des réunions de ce genre on ne dit pas aux gens on l'entend au compte-gouttes c'est vraiment caché et je pense que c'est l'occasion aux gens de venir ici et de dire le problème qu'ils rencontrent la FAO et l'état du Niger je pense qu'il faut qu'ils voient comment mettre un mécanisme assurer les crédits permettre aux éleveurs et aux agriculteurs de ne serait-ce que d'assurer au niveau des banques un crédit je veux dire quand les gens vont aller chercher ce crédit qui soit assuré par le gouvernement chose que je ne pense pas que ça existe et à mon propre ma propre expérience vraiment ce n'est pas une expérience je vais dire gagner parce qu'aujourd'hui donc j'ai décidé de venir au Niger parce que je me suis dit qu'il y a des opportunités pour faire du business pour apporter une plus-value dans le domaine avicole parce que c'est le problème que rencontrent les éleveurs aujourd'hui au Niger les poussins mais malheureusement on est dépassé on est dépassé par ce qui se passe sur le terrain je pense qu'il faut que les choses se fassent dans le concret qu'est-ce que j'appelle dans le concret ça ne sert à rien de faire un business plan que vous payez un million un million cinq cents et que vous allez à la banque et qu'on vous ballote à gauche à droite vous investissez vos propres fonds dans une activité et que derrière il n'y a pas de suivi les taux d'intérêt sont très exorbitants c'est pas possible d'avoir de prendre un prêt et de payer à 10, 11, 12% c'est pas possible c'est même 14% c'est vraiment tuer une activité à mon avis c'est vraiment tuer une activité c'est vraiment pas c'est pas viable le véritable problème en fait qui se pose actuellement c'est un problème de vision entre les acteurs producteurs et les projets qui viennent sous prétexte de venir appuyer ces producteurs là si la vision n'est pas harmonisée les résultats sont là on les voit aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont là qui se font mais il n'y a pas de résultats on fait des tapages on fait des tapages médiatiques on fait des trucs que les gens voient partout il y a tel projet il y a tel programme on va venir on va agir pour que la chose change mais malheureusement ça ne change pas ça ne change pas parce que les producteurs nous par exemple quand vous parlez au niveau du secteur de la filière avicole on a essayé d'identifier nos problèmes on a essayé nous-mêmes de comment résoudre ces problèmes seuls on ne pouvait pas on est allé vers notre ministère de tutelle qui nous a écouté il nous a aidé mais ce n'était pas ce n'était pas suffisant parce que quelque part il y a des faux acteurs qui sont là et qui s'y simissent dans ceux-là et qui fait que toute action entreprise est biaisée et finalement nous les acteurs qui nous voient généralement autour lors des rénaux et autres nous demandent un tel interview vous avez fait ce que nous on n'a rien vu par contre l'autre qui est là qui n'est pas parmi vous et là il a bénéficié des tas de subventions et autres et ça c'est vraiment un problème d'identification des vrais acteurs les agronomes que nous avons généralement au Niger ils sont des agronomes formés pour la saison de pluie et la saison de pluie dure 3 à 4 mois et si on veut qu'il y ait des ressources qu'il y ait des plus-values importantes dans l'agriculture il va falloir travailler toute l'année et pour travailler toute l'année il faut irriguer et ça ce sont des expériences pour le moment qui ne sont pas capitalisées c'est des informations qu'il y ait des jeunes ou des jeunes ou tout simplement des investisseurs qui vont dans l'agriculture n'ont pas et très souvent on rentre dedans et on se casse la jeune et naturellement les banques sont fouleuses parce qu'elles ne peuvent pas investir hormis le problème structurel des banques qui donnent des crédits chers que je reconnais effectivement c'est un problème quand vous avez moi mon premier crédit il était à 18% donc naturellement je ne pouvais pas payer ce crédit là donc ça a été difficile pour moi avant de m'en sortir mais clairement il va falloir comprendre d'abord comment on va approcher la terre comment il faut savoir investir il y a trop de choses qu'il va falloir expliquer je voudrais mettre le point par rapport à cela c'est que d'abord il faut comprendre que l'approche pour le moment elle n'y est pas au Niger si vous êtes capable de produire de l'oignon excusez-moi vous êtes capable de produire de l'oignon entre septembre et mars après c'est fini vous ne pouvez pas vous ne pouvez plus pourquoi ? parce qu'on n'a pas intégré les informations qu'il faut pour continuer à produire et à partir du moment où les banques vont voir que c'est des milliards qui sont brassés par des producteurs vous n'avez pas besoin de leur convaincre l'État n'a pas à intervenir ici on dit qu'on est des entrepreneurs quand on est des entrepreneurs on parle du commerce c'est de tout ce que vous allez passer votre temps à vous plaindre l'État ne va pas être capable de faire plaisir d'une banque c'est pas possible à travers les échanges plusieurs recommandations pertinentes ont été formulées afin de créer plus de synergie et d'efficacité au niveau des mécanismes d'accompagnement du secteur agricole je suis surtout spécialisée dans le domaine de la agriculture traditionnelle et je me suis battue pour mettre en place aujourd'hui une chaîne de valeur qui va de la production à la commercialisation à travers une ONG un groupement et une entreprise aujourd'hui la chaîne de valeur elle est là elle est opérationnelle et je remercie Dieu donc j'ai approché tous les partenaires je me suis amusée à aller vers tout le monde mais apparemment j'ai même été traité de folle par rapport à ça parce que je voulais faire bouger le domaine donc ce que j'ai à dire moi ici c'est juste pour vous faire pour vous demander de faire une doléance la doléance elle est simple c'est que quand vous allez mettre votre système en place tenez compte de la réalité la réalité sur le terrain elle est là chaque fois quand un investisseur vient il se bat sur l'autonomisation de la femme je ne vous cache pas aujourd'hui les femmes rurales elles ont compris elles ont compris qu'il faut qu'elles travaillent elles-mêmes qu'elles vendent leurs produits pour pouvoir subvenir à leurs besoins de ce côté-là c'est fini elles ont compris les jeunes il y a trop de drogués pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de travail tu veux travailler mais les moyens sont limités tu ne peux pas avoir accès alors si effectivement la FAO elle est là pour apporter un appui j'ai eu à lire beaucoup de comment on appelle ça de documents que la FAO a eu à faire des enquêtes qu'elle a eu à faire dans les autres pays alors c'est une doléance que je vais faire au niveau de la FAO ils n'ont qu'à travailler avec ceux qui existent déjà améliorer d'abord ceux qui existent au lieu de créer autre chose vous avez amené un investissement alors utilisez ceux qui sont déjà là qui ont été déjà fait maintenant sur cette base essayez de monter quelque chose parce qu'on ne peut pas construire un étage sans déjà alors qu'il y a déjà le sous-bassement qui est fait vous laissez ça pour dire encore vous allez tout autour construire autre chose pour aller à vous c'est pas possible même avant sans assistance sans financement on peut aller trouver ces jeunes ces femmes trouver dans des cuvettes produire du manioc de la tomate des carottes etc donc ces gens là sont un génie ils font beaucoup de choses mais il faut un peu les accompagner il faut par exemple accéder à l'eau parce que l'eau plus le travail ça leur fait la production et l'eau là il faut un peu d'argent pour que l'eau soit accessible parce que l'eau pour leur utilisation l'eau pour faire le travail par exemple c'est un peu de problème donc voilà ces genres de choses qu'il faut organiser il faut les encadrer c'est pas un boucher c'est quelqu'un qui veut couper de la viande c'est pas ça l'abattoir la technologie ça n'existe pas il faut le créer la technologie donc vous voyez que les problèmes sont là les réponses sont avec vous nous et l'état on doit se mettre d'accord pour que chacun puisse régler son problème les banques c'est des commerçants donc ils n'ont pas de seuls à faire ce qui est allé de formage je pense c'est tout simplement de revoir les différents critères les différents mécanismes d'accès à ces financements d'une part et d'autre part tenir compte du fait que l'agriculture ce n'est pas dans un premier temps une activité rentable c'est pas possible on ne peut pas faire l'appréciation des activités agricoles comme on le fait pour l'aspect commercial des choses et deuxièmement pour qu'il y ait les choses je pense il faut que la FAO travaille de concert avec l'ONU parce que tant qu'il n'y a pas de gros industries moi je ne vais pas d'ici je ne vais pas de développement ça fait 40 ans qu'on fait la même chose mais bon les gens ils sont toujours au même niveau de revenu donc pour qu'au moins ce qu'il y ait quelque impact sur l'économie c'est la vie de tous les gens des gens de tous les jours il faut quand même que cette production agricole ait tant soit de la valeur après les échanges sous la mise en oeuvre de AgroInvest la mission a rassuré les participants que cette initiative contribuera au bon développement du secteur agricole il y avait une grande question ce que vous allez faire comment vous pouvez nous aider c'est ça qui est important comment on débloque tout ça donc la première chose c'est que la FAO travaille sur ce domaine là depuis plusieurs années une vingtaine d'années avec des banques d'investissement et qu'il ne faut pas vous inquiéter ce problématique là on le rencontre aussi dans d'autres pays mais il faut réagir il faut agir donc on est là pour accompagner par rapport à la formulation de réponse donc là j'ai noté quelques points auxquels on pourra répondre à votre demande mais qui seront aussi les points d'entrée d'intervention d'AgroInvest donc j'insiste sur le fait qu'AgroInvest ce n'est pas un projet ça ne va pas créer des structures ça ne va pas réinventer des choses mais c'est vraiment être réactif par rapport à des problématiques concrètes que vous avez évoquées tout à l'heure la deuxième chose vous avez dit est-ce que vous pouvez nous aider à ouvrir les portes oui on est là pour ça parce qu'on parlait de troisième axe d'intervention c'est au niveau dialogue réglementation et ainsi de suite AgroInvest aidera ainsi à construire progressivement la confiance entre les différentes parties prenantes en s'accordant sur des objectifs réalistes et en obtenant des résultats concrets l'initiative se concentrera sur la mobilisation de la puissance transformatrice du secteur privé des petits producteurs aux grandes compagnies agroalimentaires leaders sur le marché je crois qu'il y a des points très importants et des messages très forts sur l'accès à l'information sur la transparence aussi des relations entre les promoteurs privés entre le secteur public avec les banques donc c'est un peu aussi cette idée que AgroInvest a derrière la tête comment mettre ensemble éventuellement d'accord mais c'est un processus c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain ok on prend une chaîne de valeur en particulier une chaîne de valeur entendue comme le système pas comme juste la transformation comme un produit alors pour ce produit particulier quels sont vraiment les blocages et les blocages les opérateurs du secteur public vont nous donner certains blocages d'autres partenaires peut-être auront d'autres blocages chacun aura des blocages à leur propre niveau mais surtout si on n'a pas les blocages de l'objectif final qui sont les investisseurs qui vont permettre de développer ces chaînes de valeur de développer même les zones rurales où ils sont Clôturant la rencontre le secrétaire général de la chaîne de commerce et d'industrie du Niger Mahmoud Ousmane a fait un point récapitulatif de la rencontre et souhaité qu'un mécanisme de suivi des recommandations formulées soient mises en place pour assurer leur effectivité si on laisse faire beaucoup de choses se font au détriment justement des acteurs de terrain que vous êtes or la finalité c'est celle-là ça a été dit toute la soirée donc je pense qu'il y a des moments où s'imposer n'est pas mauvais et quand on nous offre ces opportunités je pense que s'il y a de bonnes volontés ils peuvent aider la chambre en tout cas elle va jouer sa partition la chambre c'est sûr elle le fait de tout le temps elle va continuer donc vraiment ces exercices on va les faire et puis on va essayer de coller on n'est pas dans une approche projet on n'est pas dans une approche où on vient nous dicter des solutions ils m'ont fait comprendre qu'on est dans une approche qui devrait être concertée qui va partir du vécu des opérationnels que vous êtes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour consolider je rejoins madame tout à l'heure consolidons déjà ce qui existe et comme cela une fois que c'est consolidé elle l'a dit par rapport à l'autonomisation des femmes il faut qu'elles sont autonomisées le reste là elles vont se démerger d'elles-mêmes il faut que les acteurs comprennent ce bénévolat il faut le faire pour vous-même agri-challenge chers téléspectateurs j'espère que vous avez très bien apprécié cette édition spéciale c'est la rencontre entre la mission de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et les entrepreneurs agricoles nigériens vous ne savez déjà vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour vos renseignements ou interagissez avec une équipe d'agri-challenge ou de business-challenge sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook merci de nous avoir suivis ce numéro d'agri-challenge est sponsorisé par l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501